Générique 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 Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne. Nous sommes le vendredi 30 septembre. Voici le sommaire de votre JT. Vendin-Levier a inauguré sa médiathèque, le trait d'union, le week-end de dernier. Le centre de tri de Liévin, inauguré également par ses élus. L'association Portemines célébrait ses 6 ans d'existence samedi dernier. Un nouveau festival sur le territoire qui joue avec les corps grâce à Droite Cité. Une exposition dédiée aux influenceurs à Liévin. Attention, n'oubliez pas votre smartphone. Notre coup de loupe célèbre les 30 ans de la MAC de Salomine. Mais tout de suite les grandes lignes des projets de l'agglomération pour 2023 avec une interview de son président, M. Sylvain Robert. C'est la rentrée pour l'agglomération de Lens-Livain. Sylvain Robert, président de la CAAL, revient sur les différentes stratégies et projets du territoire. Comme son attractivité ou encore la protection des ressources. Alors il n'y a pas de grandes nouveautés, mais on est dans la poursuite toujours d'enjeux majeurs pour notre territoire. Si on parle de la rénovation des cités minières, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui va se poursuivre, qui va s'amplifier et qui va aussi mobiliser l'agglo, comme on le fait déjà depuis quelques années. Et c'est 130 millions d'euros qui sont mobilisés par l'agglomération, donc disséminés dans plusieurs compétences. On parlait de l'eau, mais on a aussi l'assainissement, on a aussi l'accompagnement sur la rénovation des logements auprès des bailleurs. Donc une enveloppe plus que conséquente, qui est là aussi dans l'effet de ce qu'on souhaite donner sur l'accompagnement, de l'évolution et de l'attractivité de notre territoire. C'est l'enjeu qu'on avait identifié pour notre projet de territoire. Et là, c'est une réalisation concrète avec le RBM. Quand on parle d'attractivité, on est aussi sur la desserte de notre territoire. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit qu'on a des axes majeurs avec l'A21 qui traverse d'Est en Ouest, donc il y a aussi un atout, mais une saturation de cet axe-là et donc un traitement assez particulier à anticiper, notamment avec le développement des zones d'activité en périphérie des sorties. Donc on a toute une action qui a été réalisée avec l'Agence d'urbanisme pour regarder justement comment on pouvait améliorer et quelles étaient les priorités à donner sur ces sorties, notamment avec les enjeux d'emploi du côté de l'Alouette, mais aussi plus globalement sur les dessertes du cœur urbain, parce qu'on est vraiment dans cette desserte qui englobe le cœur urbain de l'agglomération. On va de Bully-des-Mines jusque Foucaire, donc on est vraiment sur là où on a une densité de population le plus forte. Et donc là aussi, des enjeux structurants qui ne sont pas des enjeux liés à une évolution de court terme, mais comment on se projette l'agglomération et comment on prépare l'agglomération, les flux de transport, les enjeux aussi de mobilité avec la desserte en train, notamment TGV et TER. Le TER cadencé vers l'île aujourd'hui, 45 minutes, ce n'est pas satisfaisant, ça oblige aussi certains peut-être à prendre la voiture. Et puis la desserte cadencée, que l'on souhaite aussi marquer de façon très forte avec Paris, parce que le Louvre arrive à être le troisième musée de France avec une desserte qui est quand même assez déficitaire. Donc qu'est-ce que ça serait si on avait une desserte régulière et si on avait là aussi un vrai atout, un vrai appui de la SNCF dans sa compétence d'aménagement de territoire et pas dans une compétence uniquement financière ? On accompagne les communes dans leur diagnostic des bâtiments pour qu'ils puissent aussi se faire leur plan énergétique. On peut les accompagner même dans la conception de ce plan, parce qu'après chaque commune aura ses impératifs et aura ses gestions aussi délicates à opérer. Mais on a nos propres bâtiments, même de façon plus restreinte. Donc on a cette question-là qu'on se pose en direct. Et puis on regarde comment on peut au moins identifier les entreprises qui pourraient être concernées par des difficultés notamment liées à des entreprises qui sont grosses consommatrices d'énergie pour aussi essayer d'anticiper ce qui pourrait y avoir comme conséquence. Et donc à notre niveau déjà de pouvoir identifier et faire le relais s'il y a des difficultés passagères à regarder et anticiper. Un trait d'union entre Vendinois et culture. Le Conservatoire a accueilli le public en musique lors de l'inauguration du pôle multiservice de Vendin-le-Vieille le week-end dernier. Ce lieu de rencontre en accès libre, ouvert à tous, permet surtout de partager entre parents et enfants. Outre le Conservatoire, cette structure propose aussi une boujothèque, un restaurant et aussi une médiathèque. Une médiathèque, ce n'est pas que du livre. On a aussi des CD, des DVD, on a des jeux vidéo, des jeux de société aussi, des jeux de rôle qu'on a mis en place là récemment. Donc voilà, ce n'est plus que du livre. On fait vraiment du multisupport. On a aussi des collections dématérialisées avec le département, donc des ressources numériques en ligne. Vraiment, vraiment beaucoup de documents. On a des espaces au sein de la médiathèque qui sont dédiés au travail sur place. Donc voilà, des espaces qu'on a voulu un petit peu en retrait pour avoir un peu de calme. Mais effectivement, on a des salles, on a un atelier numérique avec des ordinateurs à disposition des usagers. Et on a une autre salle d'activité qui s'appelle la Parenthèse où on accueille des ateliers, des animations. Là, cet après-midi, il y aura notamment des jeux d'estaminés en bois. Donc voilà, une salle multifonction qui nous permet de faire des animations et d'accueillir des usagers. Un trait d'union qui permet de développer l'esprit, mais aussi le corps, surtout pour les plus petits, avec un espace dédié à l'éveil des enfants. Ici, on est dans la salle des pandas. Donc c'est principalement la salle des maternelles. Donc là, c'est entre 0 et 5 ans. Et donc cette salle fonctionne aussi sur le temps de garderie, donc pour les maternelles principalement. Et là, aujourd'hui, du coup, bouge au tech pour les 0-3 ans. C'est pour travailler la motricité des tout-petits. Donc ça peut être très bien des 0-1 ans, 0-2 ans, etc. Jusqu'à 3 ans. Une journée découverte où chacun a pu profiter des nombreux services et participer aux diverses activités gratuites. Au croisement de l'autoroute A26-A21, dans la zone d'activité de l'Alouette, une nouvelle plateforme de services courriers vient d'être inaugurée. C'est un outil qui permet de trier et de distribuer les colis, donc avec 124 sorties quotidiennes, qui permet de passer un trafic d'environ 20 à 25 000 colis jour avec des pics d'activité pendant la période de Noël pouvant aller jusqu'à 50 000 colis jour. L'objectif ? Mutualiser les outils logistiques pour réduire le temps d'acheminement et de transport des colis, tout en améliorant les conditions de travail des employés. Un an de montée en charge, ouverture en octobre 2019, un an de montée en charge dans une période un peu difficile avec l'épisode sanitaire, ce qui nous a permis de tester directement nos équipements et on a pu y répondre sans aucun problème. On décharge le colis, il passe ensuite sur ce carrossel que vous voyez, ça passe dans la liseuse optique qui permet d'identifier le colis par tournée de facteur et donc ça va tomber sur des chutes qui vont alimenter directement la tournée du facteur et le facteur n'aura plus qu'à charger son véhicule et partir en tournée. Suite à l'augmentation du nombre de colis, notamment avec le e-commerce, La Poste a voulu répondre à cette forte demande grâce à cette nouvelle plateforme. Donc c'est un service public La Poste, un service de proximité dont bon nombre de nos concitoyens ont recours au quotidien et donc c'est un investissement tout à fait bénéfique pour le bassin minier. Une structure ayant prouvé son efficacité depuis 2019 avec une distribution totale de plus de 15 millions de colis. Portemines fête ses 6 ans. Concerts, spectacles et animations, l'association a mis les petits plats dans les grands pour cet anniversaire. Alors oui, aujourd'hui est importante pour l'association Portemines car on fête nos 6 ans d'installation ici au sein de la maison d'ingénieurs. Donc on a préparé une petite fête pour pouvoir réunir à la fois bénévoles, salariés et le public qui nous suit depuis toutes ces années. Un anniversaire, c'est l'occasion de faire la fête mais aussi de dresser le bilan de ces années passées. Alors les 6 ans de Portemines n'a pas été forcément un long fleuve tranquille. On a relevé pas mal de défis. Tout d'abord, imaginer et installer le projet ici. On a monté plusieurs ateliers participatifs. On a vraiment fait d'énormes choses avec les habitants. Un projet aussi qui s'est développé avec l'installation à la maison des projets. Donc c'est vrai que Portemines, l'idée c'était un projet, deux lieux et surtout une aventure collective. En tout cas, ce qu'on en retient, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de projets, beaucoup de palettes utilisées, beaucoup de sueur et un bel engagement en tout cas de la part que ce soit du public, des bénévoles, de l'équipe, mais aussi des partenaires qui nous suivent. Et comme tout anniversaire qui se respecte, la journée est ponctuée de nombreuses animations festives. Un anniversaire festif comme d'habitude à Portemines. Et on continue de se donner rendez-vous toute l'année et on se retrouve évidemment pour les 7 ans. Des clowns, de la danse et une pincée de magie, le festival Désaccord fait son entrée en scène dans la ville d'Aix-Noulette et d'Angres. Le maître mot du festival, communiquer avec le corps. Cet événement qui s'appelle Des Accords est un temps fort, c'est-à-dire deux jours, un focus autour de créations qui posent le corps au centre du travail. C'est-à-dire autour de créations qui se nomment création art du geste. La partie la plus intéressante, c'est que c'est un fondement un langage universel, le corps. Et du coup, que ce soit pour les petits, pour les grands, pour toute langue, pour un public complètement divers, on peut se rassembler autour d'un art et d'un spectacle. Un événement qui propose 4 spectacles au style bien différent, passant du comique burlesque avec Street Fool à la danse contemporaine avec les lecteurs. Les représentations auront lieu sur plusieurs emplacements différents. Le but, donner accès à la culture théâtrale. L'idée, c'était de travailler sur plusieurs lieux dans un même territoire. Et aussi de pouvoir éventuellement faire voyager les publics. L'idée, c'est vraiment de bouger et d'aller là où il n'y a pas forcément de salle de spectacle, pour amener les gens à être curieux, à se bouger, à découvrir des nouvelles choses, à sortir de chez soi et à se rassembler pour participer à un spectacle. Le festival aura lieu du 7 au 8 octobre 2022 sur Exmolet et Angres. L'entrée sera gratuite et se fait uniquement sur réservation. Les spectacles sont tout publics à partir de 7 ans. Pour suivre le mouvement, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le Facebook ou bien sur le site Droits de Cité. Hashtag, une exposition décalée et amusante qui invite le public à se prendre en photo dans les œuvres. Donc, c'est une exposition qui, effectivement, reflète la jeunesse, qui est un esprit jeune. Dès qu'on parle d'hashtag, effectivement, tout le monde, ça interpelle tout le monde et notamment les jeunes. Donc, là, effectivement, c'est un public qu'on attend, un public de jeunes, un public d'adolescents, un public de moins jeunes aussi parce que tout le monde aussi se met à l'hashtag, tout le monde connaît l'hashtag. Ce sont plusieurs artistes qui, effectivement, ont travaillé sur ce thème de la photo, de l'image et l'idée était de faire travailler sur plusieurs thèmes, plusieurs axes. On a aussi bien de la peinture, de la céramique, effectivement, du montage vidéo, de la composition artistique. L'art, c'est sous toutes ses coutures, sous tous ses plans, c'est l'image et l'art. Et ce sont pas moins de huit artistes qui ont participé à ce projet, dont Jean-Philippe Loridan et François Martinach. On avait déjà fait un projet du même type ensemble, donc juste une petite application qui permettait de voir des sculptures en 3D ou des éléments en 3D. et du coup, en fait, cet appel à projet nous a donné l'occasion de réitérer l'expérience et puis d'aller plus loin, surtout, et puis de travailler à nouveau ensemble. Donc ça, c'était vraiment bien. Puis ça matche vraiment très, très bien avec ce qu'on fait habituellement et c'est dans la continuité. Il y a un côté un peu potache qu'on apprécie, très ludique, justement. Donc sur cette pièce-là, on ne s'est pas posé de questions philosophiques non plus, mais justement, on a voulu créer un jeu avec les gens et créer un échange parce que les gens peuvent repartir eux-mêmes avec ce masque qui a été créé à partir de détritus scannés en 3D, etc. Une expérience originale pour les visiteurs qui se sont vite pris au jeu. C'est être acteur des œuvres d'art. Donc en fait, moi, j'aime bien être une œuvre d'art. Comme Marolle disait, chacun a le droit à son jour de gloire. Et bien aujourd'hui, c'était le nôtre. C'est le nôtre, voilà. À l'heure actuelle, il faut toujours poser, faire des selfies et puis être Instagrammable. Je trouve que ça prend le contre-bied et c'est pas mal du coup parce qu'on s'expose et c'est chouette. Et puis avec les effets de trompe-l'œil et je pense que l'utilisation du téléphone... C'est très moderne. Oui, c'est moderne. C'est chouette. Oui, le fait de pouvoir... Parce que souvent, quand on se rend dans les musées, on n'a pas le droit de toucher, on a observé une certaine distance. Alors que là, le fait d'essayer et d'être acteur, c'est vrai que c'est chouette, même pour les enfants. Oh, tu fais ça ! Et c'est vrai qu'on s'amuse à tous les instants. Donc il faut venir voir cette exposition parce qu'on passe vraiment un bon moment. Ça fait du bien, dans un contexte morose, de regarder un peu, de vivre, de rentrer dans cette exposition. On rigole. Donc, venez rigoler jusqu'au 22 octobre au centre arc-en-ciel de Liévin et n'oubliez pas votre smartphone. La Maison de l'Art et de la Communication a officiellement ouvert ses portes ce dimanche 8 novembre, dès 10h. C'est avec la coupure du... 30 ans plus tard, de nombreuses festivités sont organisées pour cette date exceptionnelle. Date exceptionnelle pour un anniversaire exceptionnel puisque nous fêtons les 30 ans de la Maison de l'Art et de la Communication. La ville de Salomine, c'était une volonté municipale à l'époque, a été précurseur sur ce territoire dans le développement d'un espace où on peut pratiquer tout un ensemble de... Enfin, une palette assez large de pratiques culturelles. Une salle de spectacle magnifique de 380 places. Enfin bref, il y avait une volonté politique à la base de créer une politique d'émancipation et on y a mis les moyens. On y a mis les moyens avec cette magnifique structure. Et des moyens ont aussi été mis pour le programme de cet anniversaire. Concerts, ateliers créatifs, spectacles, expositions et le lancement de la nouvelle saison culturelle par le nouveau directeur de l'établissement, Guillaume Sayon Abat. Oui, donc je suis fraîchement nommé directeur de la Maison de l'Art et de la Communication. Alors je ne suis pas un petit nouveau puisque je travaille ici à Salomine depuis 5 ans maintenant. Et voilà, le défi s'est proposé à moi. Je me suis lancé et j'ai la chance d'avoir cet équipement fabuleux, une équipe expérimentée, des moyens qui nous permettent de développer de belles choses. Et je me suis dit que c'était un défi personnel et en même temps un défi collectif pour la ville qu'il fallait relever. Et je suis très enthousiaste à l'idée de le relever. C'était déjà un défi de faire voyant nos populations sur un espace comme celui-ci. Et depuis le confinement, le défi est encore plus important, encore plus d'ampleur. Et on a une nécessité, un devoir de nous réinventer dans notre manière de faire. Il faut qu'on aille les chercher, les publics. Donc on est en train de mettre en place un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de créer l'effervescence dans les quartiers et de réussir à capter les populations sur notre espace. C'est tout l'enjeu, c'est tout l'enjeu de ce qu'on essaie de développer sous l'impulsion d'Adel Kader Chara. Et on espère que ça portera ses fruits assez rapidement. Reste donc à souhaiter un bon anniversaire à la Maison de l'Art et de la Communication et de se donner rendez-vous dans 30 ans, même jour, même heure, même pomme.